... Je vais donner le micro à Géraldine de Bastion qui va modérer cette session. À part son nom français, elle ne parle pas français. Merci beaucoup de m'accueillir ici pour modérer cette session. Salut à tous, je m'appelle Géraldine, je suis vraiment honoré de modérer cette session. J'aimerais commencer par dire que souvent les sessions du CCC sont créées parce que quelqu'un a un sujet duquel il veut parler. Sur scène, ici, on a plusieurs personnes qui ont voulu montrer comment ils ont créé des communautés ou des hackerspaces autour du féminisme. Et on veut vraiment vous montrer toutes les personnes qui ont eu des sessions autour de ce sujet. On veut tous les inviter sur scène pour pouvoir discuter de ça. Donc, on a cinq personnes qui ont des approches complètement différentes pour cette discussion sur le sujet du féminisme dans les communautés et les hackerspaces. D'abord, on a Frank Hook qui a une communauté en Asie du Sud-Est pour spécialiser dans le développement de logiciels open source. Bienvenue. Nous avons Ajem et Sarah de Le Reset qui est un hackerspace féministe. Nous avons M.O. Sullivan qui maintenant fait de la recherche pour améliorer la situation des femmes dans les hackerspaces. Bienvenue. Finalement, nous avons Léna Moore qui est des designers à Stuttgart et qui apprend les jeunes personnes à coder. Bienvenue Léna. Je suis Géraldine Le Bastien, je gère une communauté de différents hackerspaces et avec des innovateurs à travers le monde. Le format de cette session sera présenté, sera que chaque personne, chaque équipe pourra présenter en sept à dix minutes leur travail. Et ensuite, on va discuter les différences dans nos approches et dans nos expériences que nous avons faites. Et on aimerait que tout le monde rejoigne cette discussion qui va s'ouvrir. Donc, j'aimerais commencer par toi et ton travail sur FOSS Asia pendant les dix dernières années. C'est parti. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Hongfu Deng ou at HP Deng si vous voulez me rechercher sur le net. J'aimerais vous expliquer comment je me suis impliqué dans la communauté chez FOSS Asia et mon travail dans les dernières années. D'abord, un petit peu sur moi, je suis née dans un village dans le sud du Vietnam. Ça s'appelle Kento, c'est à peu près 200 kilomètres au sud de Ho Chi Minh ville. Ce sont les 20 premières années. J'ai toujours été une petite fille confuse et je me suis toujours demandé ce que je voulais vraiment acheter dans la vie. Ma famille, mes parents, mes parents, ils travaillaient très très dur pour nous offrir un meilleur avenir à ma sœur et moi. Donc, mon objectif jusqu'à mes 20 ans, c'était de pouvoir avoir un bon travail, gagner de l'argent pour pouvoir m'occuper de mes parents. C'est quelque chose que je n'ai jamais pu avoir quand j'étais un enfant. Je suis allé à l'école, j'ai beaucoup travaillé, mais je n'ai vraiment pas été intéressé par ce que j'ai appris, je n'ai pas appris grand-chose. Je savais que si je travaillais beaucoup, j'aurais un bon avenir. En 2007, j'ai rencontré Mario Belling, qui est devenu mon partenaire plus tard dans un événement technologique à Hanoi en 2007. C'est la première fois que j'ai découvert Free Software. Je suis passé de Windows XP à Ubuntu et j'ai commencé à utiliser de l'open source. J'ai été impliqué avec différents groupes d'utilisateurs dans la région et j'ai aussi appris à envoyer des reports sur les bugs et j'ai rejoint différentes communautés. Et ça m'a permis de rencontrer des gens très intéressants qui m'ont beaucoup inspiré et d'avoir de très bonnes conversations, très intéressantes. Et j'ai été vraiment surprise de voir ces gens passionnés qui travaillent sur des sujets pendant des années et qui en parlent d'une manière si positive et si patiente. Et les gens prenaient toujours le temps dans les communautés de m'expliquer les choses que je ne comprenais pas. Deux ans plus tard, en 2009, Mario et moi avons créé FOSS Asia, l'organisation. Donc le but c'était de regrouper une communauté dans toute l'Asie pour modeler l'avenir avec des technologies ouvertes. Donc voilà les logiciels qui ont été développés par FOSS Asia. On a des solutions qui ressemblent aussi à Alexa ou Google Home. On a un projet de hardware ouvert qui est disponible sur GitHub. Eventiae, c'est une solution open source de vente de tickets. Nous organisons plein d'événements et de conférences. On a le FOSS Asia Summit à Singapour, tous les ans en mars. On a plein de workshops, aussi en Inde, en Indonésie, en Malaisie, un peu partout. Quelques événements de ces dernières années. En 2010, c'est la première fois que j'ai eu un visa pour pouvoir venir en Europe. C'était pour moi énorme. C'était très dur de faire ça. J'ai été invité à un meeting sur Libre Graphics. J'étais très nerveuse à ce moment. Et je suis allé à un meeting avec toutes les personnes de la communauté Libre Graphics. et je ne savais pas jusqu'à ce que je me rends compte qu'une des personnes était un de mes amis Facebook. En 2012, on a construit un hôtel dans mon village de Kento et on l'a appelé l'hôtel Open Source. Ça a été construit entièrement par la communauté Open Source. Tout le réseau Wi-Fi a été créé Open Source. Le réseau téléphonique a été fait par moi. J'en suis très fier. Toute la décoration a été donnée par les artistes de la communauté Libre Graphics. et on a pu l'utiliser pour faire énormément de workshops. On a des développeurs Debian, des contributeurs Git qui viennent ici pour travailler avec nous. La même année, j'ai aussi hosté un groupe d'artistes et de designers que j'ai rencontré à Bruxelles. J'ai créé ce workshop à Ho Chi Minh City, à Ho Chi Minh Ville. Et plus de 40% des participants étaient des femmes, ce qui était surprenant. Ce qu'on fait pendant ces sessions, c'est qu'on montre aux participants comment on peut créer des choses avec du free software. En 2014, c'est la première fois que je suis allé au CCC. Et ça, c'est la première personne que j'ai rencontrée au 31C3. et il m'a expliqué la différence entre free software et open source. J'étais aussi speakerine à l'époque. En 2016, on a lancé un programme de coding en ligne pour les jeunes développeurs pour leur permettre de parler avec la communauté open source et devenir des contributeurs actifs à l'open source. Donc, nos membres de Foss Asia ont pu les guider. On utilise GitHub. Et ensuite, on présentait leur travail pendant le Foss Asia Summit. En 2018, on a sorti notre mini-lab sur le marché. On a produit ces circuits en Chine et on les a distribués un peu partout dans le monde. On a ouvert un magasin au Japon où tout a été vendu en deux jours. On a aussi des magasins un peu partout, en Europe, en Inde et au Vietnam. Donc, c'est un petit appareil qui vous permet de créer différentes fonctionnalités. On a des workshops ici, si vous voulez voir un peu ce que ça fait. Donc, mon approche et ce que j'ai appris et ma stratégie pour engager des gens dans une communauté et comment faire grandir la communauté. Ce que j'ai appris pendant ces dix dernières années, la première chose, c'est d'être sincère avec les gens que tu rencontres. être un encouragement pour la communauté et les encourager à prendre du pouvoir et des responsabilités au sein de la communauté. C'est important pour pouvoir travailler avec les gens. Il faut aussi comprendre leur motivation et savoir ce qui les fait s'impliquer dans cette communauté. et partager, c'est ma philosophie. Donc, je trouve qu'il faut tout partager. On partage toutes nos ressources, on partage toutes nos découvertes. Et finalement, dans ma communauté, j'ai vraiment rencontré beaucoup de gens qui sont devenus des amis à travers le temps. Et je sais que beaucoup d'entre eux sont des amis pour la vie. Et le sommet de FOS Asia à Singapour sera en mars l'année prochaine. Ce sera le dixième anniversaire. Donc, si jamais vous êtes là-bas, merci de nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Et ici, au CCC, on a un groupe de membres de FOS Asia, de France, d'Espagne, d'Allemagne. On a un système de crypto-laser open source. Vous pouvez venir le voir aussi. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez venir à notre assemblée, FOS Asia. Notre numéro, c'est le 8575 sur le DECT. Et vous pouvez me contacter à HP Dang. Est-ce que vous voulez nous présenter le Reset ? Donc, nous venons toutes les deux de France. On vient du Reset, un hackerspace féministe. On va vous expliquer un peu ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment. Donc, notre hackerspace accueille des gens qui ne se sentent pas à l'aise dans d'autres hackerspaces ou qui se sentent discriminés. Souvent, les gens exclues ou les femmes sont vraiment intitulés à apprendre et partager ce qu'ils appellent et enseignent tout. Et sur l'autre côté, vous avez des personnes quelles et des femmes qui ont un syndrome de l'imposteur. Parce que, voilà, c'est le syndrome de l'imposteur face aux technologies que ressentent souvent les femmes ou les gens d'autres genres. Les solutions, les outils sont souvent designés par des hommes hétéros et on a des gros problèmes, du coup, de communication, de transmission dans certaines communautés. Donc, c'est pour ça qu'on a créé le reset pour avoir une intersection entre les gens exclus et les geeks. On a commencé en 2016. On se retrouve dans un bar à Paris. On parle directement avec les femmes et les transgenres. On a construit un code de conduite que nous appliquons à la lettre et pas que nous écrivons simplement quelque part. Notre éthique est basée sur le féminisme de Zhang Shanto. On insiste sur les débutants. On fait plein de workshops sur différentes technologies qui sont faites par des transgenres ou par des femmes, principalement. On n'a pas d'hierarchie, donc c'est ouvert de la même manière à tout le monde. La plupart de nos projets sont cyberféministes. Je vais vous parler de quelques autres projets qu'on a à le reset. J'ai trois exemples. Le meilleur exemple, c'est le CryptoBar. C'est une crypto-partie en 101. et ces discussions sont plutôt orientées vers le harcèlement et la cybersécurité. Le cyberharcèlement. Donc, c'est vraiment une menace pour nous, beaucoup plus que la NSA ou autre. donc, on se concentre là-dessus. En tant que femmes ou transgenres, notre avenir est souvent entre les mains de docteurs qui nous expliquent des choses qui ne nous servent à rien ou qui ne sont pas utiles pour nous. Donc, on travaille sur les hormones avec les gens transgenres. On a des femmes qui font des workshops de gynécologie aussi. L'objectif de ce projet de lab, c'est qu'on puisse vraiment faire notre propre analyse adaptée à l'audience. Les jeux des personnes pour personnes non-binaires, c'est pour le but, on utilise des jeux et des outils pour critiquer certains aspects du système et le but est vraiment d'aider les personnes non-binaires à développer des connaissances et à les informer, même s'ils n'ont aucune connaissance au niveau programmation. On les aide à programmer. Merci beaucoup. Merci pour cette introduction sur ton travail. Ça m'a fait penser à un point auquel on va débattre tout à l'heure. Je n'ai pas de slides, mais j'ai quelques notes. Mon histoire est un peu différente des autres panélistes parce que je ne viens pas d'une organisation féministe. J'habite au UK. Notre hackerspace a été créé en 2009, donc il y a assez longtemps. C'est un des premiers dans les UK. Le premier focus de mon groupe, c'était la robotique. Ça a été inspiré par les hackerspaces des États-Unis. Et donc, ça nous a inspiré de créer un hackerspace. La décision a toujours été faite en groupe. Par exemple, quand on a enfin eu un endroit dédié, on a passé les premières années à se rencontrer dans un endroit commun. et en 2011, on a pu avoir nos propres pièces. C'était une décision de consensus entre tous. au niveau des activités. Il y a beaucoup de projets électroniques, typiquement, comme les groupes de robotique. Et on a eu des outils qu'on a menés. On a eu un workshop sur le travail du bois. on a 115 membres, 10-15% de femmes. Pour moi, personnellement, un peu comme disait Hank Foon, j'ai été dans la production des médias à l'origine, ce qui est vraiment dominé par les hommes. Ensuite, quand j'ai travaillé en Haïti, j'ai été habitué d'être toujours entouré d'hommes. Je me suis habitué et c'est devenu un peu invisible pour moi. À l'époque, je travaillais pour une société de développement logiciel et il y avait deux bureaux, donc un pour les développeurs et un pour tout le reste. Moi, j'étais dans la pièce tech et je me suis rendu compte que j'étais la seule femme entre 20 hommes et ça m'a vraiment fait réaliser que la situation était très étrange. Et j'ai été très intéressé de savoir pourquoi ça arrivait. Les hackerspaces sont des environnements très ouverts et les frais d'entrée sont vraiment très bas. On voit vraiment les mêmes problèmes que dans d'autres environnements technologiques. Les femmes sont vraiment sous-représentées. Et je pensais que c'était vraiment une opportunité de regarder les problèmes culturels dans les espaces de technologie, même quand les aspects financiers sont résolus. C'est important pour moi parce que rejoindre mon hackerspace m'a donné beaucoup de pouvoir et je n'avais pas beaucoup d'expérience avant avec le do-it-yourself et le hardware et tout ça. ça a eu un énorme impact sur la manière dont je voyais le monde autour de moi, ma confiance à résoudre les problèmes et je veux vraiment que plus de gens aient accès aux technologies et à cette forme de pouvoir. En 2016, j'ai commencé mon PhD sur les hackerspaces et pourquoi certains ont été plus... ont eu plus de succès que d'autres à engager avec les femmes. Donc j'ai rendu visite à plein de hackerspaces. J'ai parlé avec plein de gens d'hackerspaces à travers l'Europe et les Etats-Unis et j'ai parlé de diversité des genres, l'hostilité envers les femmes et la manière dont les femmes sont adressées de leur culture. J'espère que toutes ces perspectives seront utiles pour cette discussion aujourd'hui. c'est pas uniquement les femmes qui doivent être soutenies, c'est toutes les minorités et on peut tous apprendre et si certains d'entre vous ont des idées sur des espaces qui devraient être inclus, dites-le moi. J'aimerais savoir si vous pouvez me recommander des hackerspaces. Je suis Léna, une des trois créatrices d'une fondation basée au sud de l'Allemagne à Stuttgart. Notre histoire a commencé. D'abord, ce qu'on fait, on inspire les femmes et les filles à coder et à travailler dans la tech et à se supporter les unes les autres. Il y a deux raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. La première, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes qui travaillent dans la tech et la deuxième est plus personnelle car je suis une designeuse d'expérience utilisateur et un de mes jobs c'était de coder et c'était difficile parce que j'avais toutes ces images dans la tête et je savais que j'allais me planter avant d'écrire ma première ligne de code. et beaucoup de mes amis qui étudiaient avec moi m'ont soutenu. La bonne nouvelle, c'est qu'on a dû passer un examen et beaucoup d'amis m'ont convaincu que je pouvais le faire. Et comme vous disiez, le déclic, c'est vraiment un moment où ça m'a ouvert vraiment un nouveau monde de nouvelles opportunités et de confiance en moi et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager avec d'autres femmes et filles. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des workshops pour les femmes et les filles un peu comme le reset. On est sûr que ce soit adapté à des débutants et voilà. J'aimerais qu'on en parle un peu plus après. Nous avons également un événement de networking pour que les personnes, les femmes qui travaillent dans la technologie peuvent se rencontrer. On crée des lightning talks également pour que quelqu'un de nouveau dans la tech puisse venir et participer. N'importe qui peut participer. C'est à très low level. On a aussi créé un hackathon social il y a quelques semaines. Ce qu'on fait un peu différemment peut-être, c'est que un de nos créateurs est un homme hétéro et beaucoup de volontaires qui travaillent pour nous sont des hommes aussi. On a beaucoup de bonnes expériences avec ça. On pense que c'est important d'inclure tout le monde et je pense qu'on va avoir une discussion après là-dessus. Beaucoup de femmes qui viennent nous voir apprécient beaucoup un espace où elles peuvent aussi être qu'entre elles, entre femmes. Merci beaucoup, Lena. On a des travaux très différents comme vous avez entendu, beaucoup d'expériences différentes. On aimerait inclure tout le monde dans le débat. donc on va commencer par le point sur lequel tu as fermé. Je vais commencer te posant une question. Des fois, on doit être exclusif afin d'augmenter l'inclusion des femmes. Vous avez un espace qui n'exclut personne mais ne met pas vraiment les hommes hétéros en premier plan. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer au RECET comment vous faites pour inclure et exclure les gens dans votre approche ? Donc, on a un code de conduite. Tout le monde peut venir tant qu'ils appliquent le code de conduite. Nous sommes ouverts à tous mais tout ce que nous organisons est fait pour les femmes et les non-binaires. En fait, on s'en fiche des hommes hétéros mais ils peuvent venir. Lina, toi tu as dit qu'un de vos membres fondateurs est un homme hétéro donc vous faites les choses différemment. Oui, on a commencé il y a un an donc on essaie d'avoir une approche différente. J'aime bien ce que tu dis sur le fait qu'ils sont invités s'ils veulent venir mais il n'y a pas de focus sur eux donc on n'a pas de marketing pour eux. Le premier workshop que nous avons fait pour les enfants, nous avons dit que c'était uniquement pour les filles. Pour le deuxième, nous avons réservé un nombre de sièges pour les filles mais nous n'interdisons pas les garçons mais en général les garçons ne sont pas intéressés parce que c'est très féminin ou girly. Ça marche souvent dans l'autre sens. Certains sites web ou posters sont faits vraiment pour des hommes et les femmes ou les filles ne se sentent pas attirées par eux donc. Mais nous avons aussi des hommes qui nous demandent des hommes qui nous disent nous aussi on aimerait bien vous rejoindre et bien sûr qu'ils peuvent ils sont les bienvenus et nous n'avons jamais fait de mauvaise expérience avec cela. Tu vas être notre chercheuse académique est-ce que dans tes recherches tu as vu une émergence des transgenres ou dans ces communautés ou ces hackerspaces qui essayent vraiment de cibler spécifiquement tout le monde sauf les hommes hétéros comment est-ce qu'il faut être inclusif ou exclusif pour ça ? Oui j'ai vu des spaces qui sont vraiment femmes et bi uniquement ou lesbiennes et bi uniquement j'ai vu ça dans pas mal de hackerspaces et pareil pour les hommes où les femmes ne sont pas exclues mais elles ne viennent pas parce que c'est pas leur état d'esprit la prochaine étape c'est comment est-ce qu'on peut avoir cette inclusion dans un espace pour tous les genres donc comment est-ce qu'on peut créer un environnement qui conviendra à tout le monde il faut vraiment avoir une une cible spécifique pour être inclusif il faut on c'est ce que vous avez dit on n'exclut pas les hommes mais on n'en fait pas un focus le problème c'est qu'il n'y a pas de de reconnaissance des femmes donc si on n'exclut pas les femmes elles ont le droit d'être là mais tout est orienté vers les hommes quand même donc c'est c'est le manque de reconnaissance c'est le manque de et il faut vraiment avoir un engagement spécifique pour les groupes de personnes qui sont sous-représentées aujourd'hui et comment c'est pour toi dans FOS Asia parce qu'il y a un autre niveau pour toi c'est que tu fais ça entre différentes cultures et différents pays dans toute l'Asie du Sud-Est comment est-ce que tu considères le développement dans ces dernières années et comment est-ce que tu es obligé de de mettre l'emphase sur les différentes personnes pas que les femmes mais les minorités si on regarde l'Asie du Sud-Est et la communauté de FOS Asia on a énormément de pays on a des gens de tous les pays on a ensuite les religions qui rentrent en jeu est-ce que je peux demander parce que par rapport à M j'ai la même opinion qu'elle mais pour le reset est-ce que vous aviez des expériences dans le passé qui vous ont motivé de faire un focus plus sur les femmes plutôt que les âmes est-ce qu'il y a eu des incidents qui vous ont motivé à ça ? oui bien sûr moi j'ai pas fait vraiment d'expériences dans le passé dans ma communauté qui font que je devrais créer un space pour moi-même donc c'est pour ça je suis curieuse nous on parle de contribution dans la communauté donc des fois on réalise même pas qu'on est avec des hommes ou avec des gens qui viennent d'Europe on fait un focus sur le sujet que nous traitons donc je suis curieuse de savoir j'ai quelques exemples si tu veux j'ai quelques exemples je pense que c'est pas sur ce que tu peux faire ou pas c'est la bienvenue ou pas en tant que femme les gens demandent est-ce que je suis venu avec mon petit copain est-ce qu'il est là qu'est-ce que je fais là parce que je suis une femme désolé j'ai pas de copain et je vais probablement pas en avoir donc non j'étais en train de de tendre pour les outils pour faire du lockpicking et une fois que j'ai terminé la file d'attente les hommes m'ont dit que c'était pas fait pour moi et que c'était pour les hommes donc donc c'est intéressant ce que tu as dit dans ta communauté vous voyez le code et pas le genre on a ici d'autres personnes dans la pièce c'est peut-être qu'on est un peu surpris d'entendre ça parce qu'il y a peut-être une perception stéréotype un peu qui dit que force age est un peu traditionnelle c'est pas c'est typique d'avoir des gens de différents backgrounds différentes éducations qui fassent partie de cette communauté et qui ont fait des expériences différentes je pense vraiment que un des mots clés qu'on a entendu c'est vraiment créer des expériences et améliorer les expériences et encourager donner du pouvoir je me demande comment vous avez fait et est-ce que vous pouvez partager quelques succès de ces derniers temps dans votre communauté je peux commencer une des femmes qui est venue à notre meet-up elle était très contente elle est venue pour dire ah ouais j'ai un endroit où je peux être avec mes amis geeks parler de choses geeks et j'ai mon lieu féministe où je peux parler avec des gens de féminisme mais je n'ai jamais eu les deux en même temps je ne sais pas si je ne sais pas si ton expérience peut-être c'était pas intentionnel avec j'ai eu la même expérience régulièrement même dans les les spaces où j'étais présent depuis longtemps on m'a demandé la même chose je n'ai jamais essayé d'être offensé mais c'est vrai que c'est offensant on doit vraiment avoir un niveau de tolérance qui pour moi devient de moins en moins important un des mots clés les plus importants c'est vraiment la patience donc on s'attend à plus on s'attend à ce que les gens soient meilleurs et changent plus vite donc c'est très frustrant quand on voit que les choses ne changent pas et n'avancent pas c'est choquant de voir que le niveau d'appréhension avec les femmes soit comme ça et que même dans la société on a toujours une sous-représentation est-ce que vous avez regardé un peu pourquoi dans vos recherches l'absence de personnes handicapées est un problème alors qu'ils peuvent vraiment aider à faire évoluer l'espace et l'accès à des technologies pour les gens qui sont handicapés le rendre plus accessible on ne pense pas vraiment à ça les spaces sont souvent ouverts aux changements mais ils n'y pensent pas dans leur processus d'intégration ils ne pensent pas aux femmes et ils ne pensent pas aux personnes handicapées ils se disent simplement que ces personnes ne seraient pas intéressées vous avez mentionné tout à l'heure que vous avez un code de conduite j'aimerais savoir comment avez-vous développé ce code de conduite pour votre communauté est-ce que c'est quelque chose de vivant ou est-ce que ça a été juste fait comme ça et comment vous l'implémentez ce code de conduite c'est un code de conduite très simple c'est dix phrases qui disent de ne respecter personne de respecter les limites des autres et que tout le monde vive bien ensemble en communauté la chose importante c'est que nous mettons ça en avant on le met partout sur les murs et on en parle et on observe la dynamique dans le hackerspace par rapport à ce qu'ils font comment ils se sentent on les accueille on a des contrôles éthiques on a des gens qui vérifient tout ça on parle pas des gens c'est comme ça que ça marche vous avez déjà exclu des gens par rapport à votre code de conduite nous n'avons pas exclu beaucoup de personnes mais on se sent très bien à exclure les gens par contre on essaye quand même d'abord de parler avec les gens avant de les exclure bien sûr notre code de conduite est plein de mots-clés donc l'idée c'est que chaque fois qu'on organise un workshop ou une conférence on veut en parler pour s'assurer qu'ils puissent venir dans le hackerspace et qu'ils puissent savoir ce que ça veut dire de respecter quelqu'un qui est différent comment est-ce que vous balancez les activités de votre communauté et ce qui fait partie de votre communauté l'éducation et éduquer le reste du monde je peux dire quelque chose je peux dire quelque chose le code de conduite c'est une bonne chose pour pour s'assurer qu'il y ait une bonne intégration des gens et je pense que c'est une bonne chose de mettre les gens ensemble qui peuvent parler de leurs challenges et des problèmes qu'ils ont eu dans le passé et les gens ne vont pas forcément intentionnellement pouvoir répondre à cette question mais certaines personnes dans les communautés ne sont pas informées sur les différents niveaux de personnes dans les communautés je vais vous donner un exemple quand vous rendez visite à un hackerspace à Singapour normalement quand vous venez même si c'est la première fois que vous rentrez dans le hackerspace personne ne va venir pour vous présenter le space parce que on assume que vous connaissez déjà tout et des fois j'étais intimidé parce que je ne comprenais pas des blagues faites par mes collègues masculins parce qu'ils ont d'autres connaissances venant d'Europe ou des Etats-Unis c'est important qu'on accepte que les gens qui viennent de différents endroits différents lieux ne sont peut-être pas au courant des mêmes choses donc ça peut créer des quiproquos et le savoir qu'on a n'est peut-être pas le même que celui des autres donc il faut prendre en compte ce problème de communication complexe et comment vous balancez ça au reset on explique toujours aux gens qui viennent comment est le space et où sont les gens en plus du code de conduite on leur montre un peu où se trouve tout et comment sont les workshops et tout ça je trouve ça sympa j'aime bien votre approche c'est pas comme un hackerspace vous prenez soin des gens vous vous respectez les uns les autres et je pense que c'est un code de conduite naturel peu importe peu importe quel genre d'être humain vous êtes dernier sujet sur le panel avant qu'on ouvre un peu la discussion c'était intéressant de voir les informations sur votre slide l'intelligence artificielle et le choix des gens privilégiés j'ai bien aimé dans mon expérience on crée des spaces ou des communautés et faire venir des nouvelles personnes des personnes qui n'ont peut-être pas eu une carrière dans la tech qu'ils peuvent quand même être des créateurs et on crée des bulles quand même on attire des gens avec un certain background on crée des spaces avec certaines personnes on est classe moyenne blanc et c'est vrai qu'on ne crée pas vraiment des technologies inclusives donc ce serait intéressant de savoir si c'est quelque chose que vous adressez dans vos spaces un peu comme Foss Asia comment vous mettez en place la diversité dans votre expérience nous on est on est on est dans un un bar non binaire donc les gens qui viennent dans ce bar viennent aussi pour nos réunions le dimanche donc c'est des gens qui ne viendraient jamais dans un hackerspace mais on a on a beaucoup de femmes bien sûr mais des transgenres on a aussi des des handicapés on a aussi une fille une fois qui n'a jamais touché d'ordinateur ou joué à des jeux vidéo on est c'est très divers au niveau du public je trouve que c'est intéressant parce que le lieu où se situe le hackerspace est important pour l'accès à différentes communautés c'est une question très complexe quand on est volontaire pour un space on a un temps limité au niveau de l'énergie alors est-ce qu'on va l'utiliser pour intégrer les gens ou pour s'engager engager les gens à utiliser vos ressources moi je préfère faire un focus sur l'engagement montrer aux gens ce qu'on a déjà au sein du groupe et à des ressources avec lesquelles les gens peuvent s'éduquer et les gens sont souvent très intelligents et ils peuvent trouver des ressources et s'éduquer eux-mêmes si le groupe a la capacité par exemple à faire des workshops autour de certains problèmes certains consensus des introductions au féminisme par exemple ou d'autres sujets c'est génial et c'est vraiment un bon moyen d'éduquer sa propre communauté et à l'extérieur de la communauté aussi mais je pense que si le temps était limité j'aimerais me dédier plus à l'engagement qu'à l'introduction notre hackerspace a été invité pour faire des talks en 101 féministes on a toujours accepté les invitations on n'a pas fait de 101 féministes parce qu'on trouve qu'il y en a eu assez il y a beaucoup de choses disponibles sur internet donc en général on fait plutôt des talks sur le cyberféminisme et on a une page wiki sur tout ça avec plein de définitions et plein de plein d'articles sur Wikipédia ou des PDF ou des podcasts qui sont déjà disponibles parce que toute l'éducation féministe a été faite mais on s'assure que ce soit disponible pour les gens et on passe à autre chose à l'étape supérieure tu l'as mentionné déjà je pense que vous êtes volontaire également donc est-ce que vous avez le temps et l'énergie de le faire des fois je n'ai pas vraiment l'énergie pour expliquer tout faire un one on one mais je trouve que si quelqu'un est vraiment curieux et veut vraiment apprendre quelque chose on n'essaye pas de provoquer une discussion juste pour avoir une discussion pour certaines personnes je trouve que c'est c'est bien de tester les limites mais je veux savoir si j'ai le droit d'avoir être là en tant que femme j'ai pas toujours envie d'en parler la patience le niveau de patience descend aussi et pour toi comment tu engages les communautés open source qui seraient pas forcément engagées dans un hackerspace ou le travail que tu fais le créateur de force asia est une femme donc c'est plus simple pour moi le nombre de femmes est très petit quand on parle de technologie c'est pas uniquement le code et tellement de possibilités dans lesquelles on peut engager d'autres membres de la communauté c'est vraiment important d'avoir des guidelines d'avoir des bonnes documentations que les gens voient que quand ils rejoignent la communauté ils ont pas besoin d'écrire une ligne de code ils peuvent faire de la traduction de la localisation du design il y a énormément de milieux dans lesquels on peut contribuer au niveau du space je pense que déjà ça ça permet d'abaisser la barrière pour l'entrée dans la community j'aimerais m'ouvrir maintenant à vos questions et à vos commentaires dans la salle on a deux micros salut d'abord merci les filles pour cette session j'aimerais dire qu'on est du même club je viens d'Estonie j'organise la conférence les femmes en cybersécurité et je gère Women in Tech en Estonie je trouve qu'il y a beaucoup de sens dans votre discussion et ce que je vois c'est que dans différents pays et Madame Dong a répondu en partie mais j'aimerais bien attendre d'autres réponses comment est-ce que vous attirez plus de femmes dans l'IT pas au niveau du marketing mais au niveau de la mission du hackerspace ou de la communauté comment est-ce que vous faites pour que ces gens restent viennent dans les événements même s'ils ne viennent pas est-ce que vous pouvez au moins faire en sorte qu'ils y pensent et qu'ils s'engagent et les success stories ça nous intéresserait vraiment de l'histoire de Miss Dong les histoires open source comme l'hôtel je suis sûr qu'il y a eu beaucoup de femmes impliquées mais par rapport à l'Europe qu'est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous gardez les gens et quelques success stories le reset votre communauté est-ce qu'il y a beaucoup de fluctuations ou donc d'abord avant de passer aux réponses j'aimerais dire je suis derrière vous et nous avons déjà collecté quelques questions donc peut-être une autre sentence bien merci alors allez-y pour les réponses ok merci donc à long terme comment se présente votre communauté on a des gens qui viennent vraiment tous les dimanches et on en a qui viennent pour un workshop parce qu'ils sont intéressés par un sujet ce qu'on fait pour attirer les gens c'est que chaque dimanche on a un workshop au moins un workshop les gens viennent parce qu'ils sont au moins intéressés par le sujet au moins rencontrer de nouvelles personnes mais ils savent qu'ils veulent au moins être là et ils ont une raison d'être là et parce que les sujets sont toujours orientés envers les femmes et les non-binaires on a vraiment pas de problème à trouver une majorité merci c'est vraiment une question c'est vraiment une question chaude comment attirer les femmes dans l'IT ma réponse mon conseil je vais être un peu académique je trouve que c'est important de créer des liens sociaux au sein de la communauté les gens ont des amis auxquels ils tiennent et des fois c'est important de faire un focus socialisé et passer du temps à l'extérieur du space et faire des choses ensemble vraiment pour faire leur travail et les aider à se sentir à l'aise ça devient vraiment comme une maison donc garder les gens c'est pas si compliqué mais être ouvert pour que les nouvelles personnes qui rejoignent la famille soient intéressées c'est peut-être un plus grand challenge que les attirer au début prochaine question ma question à propos des hackerspaces féministes quel espace pour rester créatif et rester dans l'environnement d'hackerspace tout en étant séparés de ceci à mon avis il est difficile de comprendre ce que les femmes peuvent trouver d'intéressant ou de repoussant dans l'idée de rejoindre un hackerspace avec des hommes qu'est-ce qui pourrait être fait pour faciliter cette fusion et faire en sorte que les femmes puissent rejoindre plus facilement les hackerspaces masculins je pense que mon question était encore honest n'importe qui peut répondre je ne pense pas que notre but soit de rejoindre un hackerspaces masculin vous pouvez vous joindre à nous si vous voulez vous discutez de tout et de rien nous n'avons aucun intérêt dans vos problèmes je comprends je ne pense pas que ce que vous fassiez soit mauvais mais je trouve dommage de séparer deux énergies créatives je ne pense pas que le problème de la séparation nous appartienne excusez-moi mais il y a d'autres personnes qui attendent derrière il y a des personnes qui voudraient parler également pour l'instant nous avons une communauté et nous avons nos propres priorités la question c'est lorsque nous créons de la technologie pour le public comment peut-on faire en sorte que toutes ces technologies soient publiques je ne crois pas en fait je ne crois pas en fait d'une manière générale à tout ce qui est public je pense que je pourrais répondre à votre question je ne veux pas vraiment si tu veux rendre ton hackerspace plus ouvert pour les femmes ou d'autres minorités c'est important de faire un tour de la maison montrer que les gens sont et leur montrer que vous êtes patient et leur montrer tout ce qu'ils peuvent faire et ce que j'ai mentionné les gens ont différents backgrounds et c'est important de comprendre un peu leur motivation et pourquoi ils sont ici ça les rendra plus à l'aise et ça leur donnera envie de revenir si vous leur demandez uniquement donc c'est important de vraiment les accueillir j'ai plus d'expérience à partager que des questions j'ai organisé des événements geeks et c'est principalement des hommes et ce que j'ai trouvé c'est que les personnes handicapées sont plus prêtes à changer pour eux ils vont plus changer l'environnement et pas changer eux-mêmes la plupart des hackerspaces masculins sont plutôt embêtés à s'ouvrir à la présence féminine ou à la personne gay parce que aux personnes homosexuelles car ils doivent changer leur manière d'être et leur croyance et c'est peut-être un peu plus compliqué merci une question d'internet la question a été répondue ok dans ce cas hello thank you first of all thank you for all of your great work d'abord merci pour tout le travail que vous faites j'ai une question sur quelque chose qui m'a manqué un peu dans cette conversation on a parlé des communautés des hackerspaces qui font un focus sur les femmes et les personnes non binaires mais imaginez un scénario avec une société ou une start-up où il n'y a pas tant de diversité et on veut montrer on veut on veut avoir on veut montrer qu'on qu'on soutient les personnes marginales et exclues et les minorités comment est-ce qu'on peut achever ça pour être plus visible et attirer plus de gens qui viennent des minorités est-ce qu'il y a des manières de parler ce qu'il y a des manières d'atteindre des success stories de créer des success stories pour atteindre des gens d'autres communautés je pense que c'est souvent dans le processus de recrutement donc on passe sur des CV de différentes personnes je peux vous donner l'exemple de l'Allemagne uniquement mais je pense que c'est pareil partout on lit un CV avec un nom qui a l'air étranger on peut par exemple on va automatiquement le mettre de côté parce qu'on va se dire cette personne elle est peut-être pas capable de la même manière même si ses compétences sont les mêmes dans une description de poste on peut montrer que c'est plus inclusif et que on pas montré qu'il doit avoir ses compétences mais il ou elle par exemple comme tu dis c'est un changement de de au reset on on ne met pas de valeur sur les success stories on met de la valeur sur les sur les relations et le fait d'être bien ensemble on va pas pousser les gens à faire quelque chose de spécial on est bien ensemble et ça marche et c'est tout c'est juste ça on peut peut-être s'échanger là-dessus un peu plus tard sur comment est-ce qu'on peut être plus inclusif en tant qu'entreprise pour être plus inclusif il faut avoir une équipe que l'équipe soit plus inclusive on peut pas être une entreprise inclusive si on est la seule personne qui accepte donc on si tu trouves pas vraiment les personnes avec le bon skill set il faut aider les gens du coup à créer leur skill set donc aider les gens dans ton équipe à faire ça six d'entre vous ont proposé des talks on a eu un seul talk on a eu une audience d'à peu près 50-50 c'est le plus balancé de tout l'événement mais je pense principalement que les hommes ici sont principalement des alliés et les femmes bien sûr pourquoi est-ce qu'on a qu'une session aujourd'hui et pas six sessions adams borg clark d'extra les meetings les les salles de de meeting sont nommées d'après des hommes les femmes sont représentent 50% de la population je ne comprends pas qu'on n'utilise que des noms d'hommes on est en 2018 on est bientôt en 2019 je pense qu'on mérite mieux que ça merci beaucoup ne pense pas que c'est bien d'avoir des gens ensemble bien sûr on pourrait avoir différentes sessions on pourrait avoir six sessions mais c'est bien de mettre toujours dans la même tout le monde dans la même pièce pour créer une discussion le congrès est vraiment très fréquenté donc bien sûr que tout le monde ne peut pas aller à tous les tocs donc c'est bien qu'on puisse être là tous ensemble aussi donc il y a des pour et des contre comme toujours mais merci pour ton commentaire on a le temps pour une dernière question merci pour cette session et cette opportunité je fais partie de la catégorie des hommes hétéro ingénieurs mais j'ai aussi un espace de co-working à Copenhague que je gère et je veux vraiment le rendre inclusif pour et j'aimerais bien trouver des astuces pour faciliter ça j'ai deux questions quelles seraient les top 3 actions que vous recommanderiez pour éviter la division des genres et la deuxième je comprends vraiment les points liés au design orientés pour une audience masculine et féminine la deuxième question la deuxième question est donc oui qu'était-ce oui qu'était-ce oui FOS Asia j'ai lu un article en Asie sur l'utilisation on a 20% de la population qui a accès à internet en Asie donc est-ce que tu vois ça comme un problème et comment on peut résoudre ce problème je suggère qu'on ait une discussion après ce panel qu'on puisse avoir vraiment une discussion à l'assemblée de FOS Asia on peut continuer cette conversation entre 8h15 et 9h15 on n'est pas en train de skipper ta question mais on veut la bouger à cette discussion ouverte de tout à l'heure j'aimerais terminer avec un tour de fermeture parce que je pense que on a vu ça dans beaucoup d'affirmations que vous avez faites et avec toi qui travaille comme leader dans l'open source et donc vous avez mis beaucoup de ressources là-bas à l'extérieur pour tout le monde elles sont partagées et accessibles j'aimerais bien savoir dans cette tournée de fermeture un peu quels sont les endroits où vous publiez vos recherches où on peut trouver des informations comment est-ce qu'on peut tous se renforcer et récupérer le savoir et partager le savoir entre nous et partager nos expériences les uns avec les autres est-ce que vous avez des idées des recommandations des questions en Angleterre nous avons une fondation pour les hackerspaces ce genre d'organisation serait intéressant pour parler de ces sujets-là ça permettrait de se focaliser sur la diversité et les best practices au sein des différentes organisations pour nous il faudrait vraiment se focaliser sur la relation entre les personnes surtout au sein du coding il serait nécessaire de rencontrer plus de personnes non-binaires j'invite toutes les gens intéressés par l'open source à venir nous visiter nous pourrions partager toutes ces bonnes pratiques sur des sites web on pourrait les publier effectivement au sein de la communauté il serait aussi un moyen pour continuer la conversation il n'y a qu'une chose à faire allez à notre wiki il est en français nous avons un website en anglais après cette conférence au CCC nous essaierons de mettre la vidéo en ligne avec toutes les références vous devriez trouver dans quelques jours sur notre wiki je voudrais je voudrais toujours remercier et remercier toutes les personnes pour cette expérience merci à toutes merci d'être venus assister à cette présentation ainsi qu'aux chefs de salles et aux traducteurs merci à tous merci à tous merci à tous